Musique En direct depuis le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Cohen, le maire de Toulouse et le président de Toulouse Métropole, Alain Fiola qui est le président directeur général d'OPIDEA qui est la SEM, la Société d'économie mixte d'aménagement de Toulouse Métropole et puis Patrick Saint-Anne qui est le président de la fédération des promoteurs immobiliers Midi Pyrénées. Monsieur le maire, bonjour, bienvenue, merci de nous rendre visite. Alors un mot sur ce que vous avez vu lors de cette visite inaugurale sur le salon, d'abord. Alors j'ai vu des entreprises et des promoteurs extrêmement dynamiques, extrêmement volontaristes et avec des propositions de projets qui correspondent à tous les défis sur le plan évidemment de la transition énergétique mais aussi sur l'esthétique, sur la façon de vivre ensemble. Donc ravi du dynamisme toulousain avec un grand T, c'est-à-dire de notre agglomération. — On le sait, Toulouse, je dirais, a changé de cap en matière d'urbanisme avec des besoins très importants au plan démographique mais aussi c'est une ville qui se transforme. Et vous avez le sentiment que les gens qui sont dans ce secteur d'immobilier suivent ce mouvement. Et je dirais que vous avez donné le la, finalement, et ça se passe bien ? — Oui. Quand nous sommes arrivés en 2008, nous avons voulu mettre à plat et avoir un vrai projet urbain parce qu'il nous semblait qu'il y avait trop d'opérations coup par coup. Et les premiers qui nous ont dit « oui, enfin », parce qu'on pouvait penser qu'ils s'étaient accoutumés ou même qu'ils souhaitaient que ça se passe comme ça, c'est les premiers à nous avoir dit « oui, nous voulons une visibilité, nous voulons participer ». Et encore aujourd'hui, Patrick Saint-Aigne a dit dans son propos qu'il était prêt à participer dans le cadre de la démocratie locale en amont, dans le cadre de l'élaboration de la façon dont on organise la mise en œuvre du PLU, du plan local de l'urbanisme, et la façon dont on relève ces défis que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc oui, il y a réellement une dynamique. Et le président national a dit que si on projetait ce qui se passe dans notre agglomération sur le plan national, il n'y aurait peut-être pas à se plaindre. — Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Alors, M. Fillola, vous êtes, je le disais, le PDG d'OPIDA, qui est la Société d'économie d'aménagement. Aménager une ville comme Toulouse, une capitale régionale, ça veut dire quoi, exactement ? — Ça veut dire d'abord répondre aux besoins des populations qui arrivent, ce que nous appelons les néo-toulousains, les néo-métropolitains de l'agglomération toulousaine. J'ai écouté avec attention le discours du président national de la Fédération des promoteurs immobiliers qui faisait un comparatif et qui expliquait que nous sommes dans une métropole, ici, qui est en dynamique positive. Elle est en dynamique positive par rapport aux loges, par rapport à l'immobilier, on va dire, au sens large, mais parce qu'elle est en dynamique positive par rapport à l'économie, globalement. Nous avons la chance, et c'est un privilège, d'être dans un environnement qui va de l'avant et qui va de l'avant parce qu'il y a aussi une politique publique qui permet d'aller de l'avant. Et donc, nous devons répondre à ces besoins-là. Les logements que l'on construit ne sont pas des logements qui sont construits par un mouvement spéculatif. Ce sont des logements qui sont construits parce qu'il y a un besoin de loger de nouveaux habitants. Il faut les loger dans de bonnes conditions. Il faut les loger dans des conditions d'équilibre social, d'où la politique publique qui a été impulsée en matière d'équilibre. Le développement du logement social, de l'allocation sociale, de l'accession sociale, de l'accession à prix modéré. C'est un ensemble qui fait que nous sommes dans des logiques d'équilibre, dans des logiques d'harmonie, en fait, et avec une volonté sur le plan urbain de réaliser des opérations qui répondent aux attentes des gens et qui s'inscrivent dans le durable. Alors Pierre Cohen, avec quand même un avantage, c'est que vous avez un PIB, une sorte de PIB, en tout cas un taux de croissance qui est bien supérieur à d'autres grandes villes de France. Ça, ça aide énormément avec Airbus, avec d'autres grandes entreprises de la technologie. C'est quand même un accélérateur. Oui. Alors effectivement, la donnée de base, c'est un des rares secteurs industriels, nationales et européens qui fonctionnent, mais pas simplement. Quand, par exemple, on est dans une période où il y a quelques difficultés pour la promotion immobilière privée, nous avons mis en place un dispositif très volontariste de logement social qui a permis de garder, surtout pour l'emploi du bâtiment, de garder un niveau qui n'a jamais été atteint. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique globale, ce que disait Alain Fillon-là avec aussi les politiques publiques, et aussi il y a réellement des atouts, c'est-à-dire que c'est une vie ensemble, acteurs économiques, État et collectivités territoriales qui sont au rendez-vous. Donc nous sommes dans une démarche ou dans une économie positive en ce moment. Mais cela dit, il faut être quand même très solidaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre entre le logement qui permet de donner à ceux qui ont des moyens de pouvoir habiter, mais c'est aussi d'avoir une maîtrise du foncier, donc avoir une politique très très volontariste de l'acquisition du foncier pour avoir les opérations de demain. C'est aussi une volonté d'être sur des coûts maîtrisés, tout en relevant les défis de l'accessibilité, le défi de la transition énergétique. Donc nous sommes, et je l'ai dit ce matin, les promoteurs immobiliers sont au carrefour de nombreux défis qui font les enjeux de la société de demain. Nous sommes prêts à le faire avec eux, et je crois, j'ai entendu qu'ils étaient prêts à le faire avec nous. Patrick Saint-Henri, vous confirmez, et peut-être M. le maire va vous laisser partir parce que vous avez bien sûr des obligations, et on le comprend très bien. Merci d'être venu sur ce plateau. Patrick Saint-Henri, si je vous dis modèle économique solidaire, ça vous convient ? Aujourd'hui, ce qui est pour nous très important, c'est la venue de M. le maire, président de la communauté urbaine de Toulouse-Métropole au salon de l'immobilier, M. Fillola, qui est le président directeur général de la société OPDA, donc des acteurs politiques et économiques qui sont présents à nos côtés sur ce salon. Et qui vous disent quand même qu'il faut que les promoteurs immobiliers fassent leur travail, gagnent de l'argent dans un modèle, M. le maire le disait, un peu solidaire, un modèle, je dirais, pas social, parce que ce serait peut-être galvaudé le terme, mais en tout cas un modèle qui prenne en compte l'ensemble des Toulousains. Moi, je suis Toulousain, j'aime ma ville, j'ai la chance d'être Toulousain, et il n'y a pas à galvauder le mot social. Nous travaillons très bien avec tous les bailleurs sociaux, nous avons fait de très nombreuses réunions, je dirais, pour s'accorder sur la façon de travailler ensemble, et tout se passe bien. Et les promoteurs sont très heureux de la façon dont se passe l'ensemble des constructions sur Toulouse. Quel est le rapport, quelle est la collaboration qui existe entre OPDEA, la SEM, et puis les promoteurs ? Vous voyez régulièrement ? Quels sont les thèmes que vous abordez ? La relation entre la SEM d'aménagement de la métropole toulousaine et le milieu des promoteurs immobiliers est une relation extrêmement étroite. Nous, nous sommes l'outil d'exécution des politiques publiques décidées par le maire-président de la communauté urbaine de Toulouse-Métropole. Nous sommes là pour mettre en oeuvre. Nous avons donc une expertise, nous avons donc une nécessité de travailler dans des relations extrêmement étroites avec les milieux de la promotion immobilière. J'ai l'habitude de dire, et je le dis devant le président, qu'on se connaît depuis longtemps. En plus, il dit qu'il est toulousain, mais avant d'être toulousain, il était balmanier, donc j'en parle avec encore plus de facilité. Je dis que c'est un métier que je respecte, le métier de la promotion immobilière. C'est un métier qui, aujourd'hui, est un métier exemplaire. Parce qu'à l'écoute des élus, à l'écoute, attentif aux politiques publiques, attentif, vous l'avez dit, il faut boucler un compte de résultats à la fin de l'année, il faut dégager des résultats bénéficiaires parce qu'il faut réinvestir, parce que c'est normal, c'est la vie d'une entreprise. Et en même temps, extrêmement sensible aux besoins qui émergent sur nos territoires, qui sont des besoins de mixité urbaine, de mixité sociale, de bien vivre ensemble, nous mettons des contraintes. C'est facile de mettre des contraintes quand on n'est pas celui qui paye, mais nous mettons des contraintes parce que nous considérons qu'il faut les mettre. Et la profession immobilière les écoute, les entend et les met en oeuvre. Et nous sommes aujourd'hui dans une relation, et je ne dis pas ça parce qu'on inaugure le salon de l'immobilier, parce que je suis face au président de la fédération, je dis ça parce que je le pense. Nous sommes dans une relation qui est une relation de confiance, de courtoisie, d'écoute et de respect des engagements pris et de la parole donnée. Et de bien travailler ensemble aussi. Oui, Patrick, vos 31 adhérents à peu près partagent facilement cette vision parce qu'ils sont tous d'horizons divers. Vous arrivez à créer, je dirais, une émulation ? L'émulation est créée. Si vous voulez, moi j'ai une règle. Vous savez que je le dis souvent, on est ici en terre d'Ovalie. Si vous voulez jouer au rugby avec un ballon rond, vous ne jouerez jamais au rugby. Donc la ville, au PIDEA, discute des règles avec les acteurs que nous sommes. Bien sûr, nous, le genre humain est ainsi fait. On souhaiterait que les règles soient toujours plus souples, plus faciles à appliquer. Mais l'ensemble des promoteurs, il n'y a qu'à voir le nombre de participants au concours. Quand la SEM, au PIDEA, par exemple, lance un concours. Dernièrement, il y a eu un concours sur le logement intermédiaire. Il y a eu 72 réponses. Donc ça veut bien dire que l'ensemble de la profession, que ce soit promoteur et architecte, puisqu'il y avait les deux qui pouvaient répondre, répondent à ces concours de façon facile et avec un enthousiasme. Il n'y a qu'à voir la qualité des dossiers remis. — Écoutez, messieurs, merci. Je noterai que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même si on connaît le contexte économique. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle unité chez vous. Et je note aussi qu'on est arrivés sur 15 minutes d'émission à parler au moins une fois du stade toulousain, alors avec un sous-entendu. Mais c'est vrai que le rugby, ici, c'est important. Merci à vous. On va se retrouver à 14h30 sur ce plateau. Nous recevrons un support du secteur de l'immobilier que vous connaissez bien, Logiquimo. 14h30. Rendez-vous à tout à l'heure. Merci. — Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada